On passe à un troisième type d'acteur qui est très sympa dans Unreal Engine et en plus qui est en train de bien progresser avec de nouvelles fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle l'outil géométrie. Dans la colonne de gauche ici, vous venez sur géométrie, vous cliquez dessus et vous voyez que vous avez des formes géométriques simples à légèrement complexes qui vous sont proposées. Et ça va vous permettre de faire quoi ? Eh bien si par exemple on prend le cube ici et qu'on le fait glisser sur notre niveau, ça va nous permettre, en général c'est utilisé pour ça, de faire des blockouts de jeu. C'est-à-dire que quand on ne sait pas modeler, quand on n'a pas encore toutes nos ressources et qu'on veut travailler uniquement sur le gameplay du jeu, plutôt que de dire bon tant pis je ne fais pas mon jeu parce qu'ici je voudrais une grosse maison et que je n'ai pas les compétences pour créer une maison, ce n'est pas un souci, ce n'est pas ce qui va bloquer le gameplay, ce n'est pas ce qui doit bloquer votre développement. À ce moment-là, vous prenez donc, comme je vous le disais ici, vous venez sur géométrie, vous prenez une forme géométrique, vous l'amenez sur votre niveau, vous pouvez la déplacer comme d'habitude à l'aide de l'outil de Translate, de faire des rotations et faire des mises à l'échelle si vous le souhaitez et ça va vous permettre de pouvoir positionner là où vous le souhaitez vos éléments. L'outil géométrie, là à ce stade, vous devez vous dire ok, c'est un cube comme un autre finalement qu'on place là où on souhaite sur notre niveau mais en fait c'est beaucoup plus puissant que ça, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va pouvoir déformer notre objet. Contrairement à un static mesh qui, comme je vous le disais, ne peut pas être déformé ou très limité uniquement avec le scale, l'outil géométrie, lui, on va pouvoir faire entre guillemets ce que l'on souhaite. Comment est-ce qu'on fait ça ? Après avoir positionné un cube sur notre niveau, on va venir ici sur le menu mode et on va sélectionner le brush editing qui est accessible aussi en faisant shift 5 pour l'accès rapide. Si je le fais ici en shift 5, ça me permet ici, vous voyez dans la colonne de gauche, j'ai ceci qui est apparu, le brush editing et depuis la version 4.25, pour ceux qui étaient là avant dans Unreal, maintenant, le menu est apparu ici en dessous. Quand je sélectionne ma forme géométrique, on voit que le menu, du coup, maintenant, apparaît, il n'est plus grisé et je vais pouvoir éditer mes formes. J'ai plusieurs possibilités ici qui me sont proposées pour travailler cette forme. Comme je vous le disais, par rapport à un static mesh, c'est quoi la différence ? Eh bien, si je veux rallonger mon cube, je peux sélectionner une face, vous voyez, je clique une fois dessus et ça me permet de colorer comme ça la face qui m'indique celle sur laquelle je vais travailler et après, j'ai comme d'habitude mon pivot qui s'affiche. Eh bien là, si je prends mon axe Z en bleu et que je tiens, ça va me déformer mon cube pour lui donner la taille que je souhaite. Vous allez voir dans la vidéo sur les matériaux, rien que ce que je viens de faire va nous permettre d'avoir une grosse différence de rendu par rapport à un simple cube en static mesh que je vais étirer avec l'outil scale parce que là, on a l'impression pour l'instant qu'on ne fait pas grand-chose de plus. Mais dans la partie matériaux, vous allez voir la grosse différence. Et pour vous montrer tout de suite que l'outil géométrie est beaucoup plus puissant aussi qu'un static mesh, on va pousser les choses plus loin. Là, j'ai sélectionné une face, donc en prenant n'importe laquelle, vous voyez, je peux prendre celle-ci, sortir cette face ou la rentrée et mon objet va prendre forme automatiquement. Mais en plus de ça, si je le souhaite, je peux prendre un vertex, c'est-à-dire ici un des points qui est positionné sur mon objet 3D. Et si je prends donc ce vertex, cet angle et que je commence à déplacer cet angle-là, vous voyez que ma forme géométrique va vraiment être modelée en prenant en compte la modification que je suis en train de faire ici en modifiant un vertex. Donc on va pouvoir faire des formes comme ça qui vont être plus évoluées qu'un simple cube qu'on va déformer dans notre niveau. J'annule avec CTRL-Z les opérations que je viens de faire et ce que je viens de faire donc avec un vertex, on peut le faire aussi avec un edge, ce qu'on va appeler une arrête aussi. C'est-à-dire qu'on peut venir sélectionner juste l'arrête à condition que j'arrive à la prendre. Je ne vais pas réussir à la prendre. Sinon, je vais prendre les deux points en maintenant le CTRL plus clic gauche. Et en prenant ces deux points, donc là, j'ai prévoyé le premier vertex qui est rouge et le deuxième sur lequel je suis actuellement sélectionné. Donc j'ai maintenu le CTRL pour pouvoir sélectionner les deux. Et là, si je déplace mon objet, je vais bien avoir du coup mon edge ici, mon arrête qui va se déplacer parce que mes deux vertex se déplacent. Et comme ça, je vais pouvoir adapter ma forme géométrique comme je le souhaite dans Unreal pour pouvoir faire des formes plus ou moins évoluées dans mon jeu pour donner une impression d'avoir la forme finale, pouvoir évaluer les volumes dans mon jeu et pouvoir mettre en placement gameplay sans devoir attendre tout simplement la livraison vraiment des statiques mesh qui constitueront après mon jeu. C'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que là, volontairement, je prends une phase que j'étire un petit peu plus. Et admettons qu'ici, je veuille à l'intérieur creuser ce mur sous forme de sphère pour je ne sais quelle raison dans mon lore. C'est plus pour vous expliquer moi ce qu'on peut faire avec. Eh bien, en ce cas, je vais revenir ici dans mon menu sur le Play Sector. Je vais venir récupérer une sphère que je vais glisser sur mon level. Comme d'habitude, à partir du moment où j'ai un objet qui est sélectionné, j'ai tous ces paramètres à droite ici, ces propriétés. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à être curieux, à venir ici et regarder ce que l'on peut faire avec cet objet. Vous voyez que j'ai une sphère, mais qui n'est pas très précise dans le sens où elle n'a pas beaucoup de face. Du coup, elle n'est pas super lisse. Si je veux avoir quelque chose de plus lisse, je viens ici et je vais modifier sa tessellation. Vous voyez qu'en modifiant la tessellation, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus précis en termes de sphère. Par contre, il faudra faire attention parce qu'en faisant ça, ça veut dire aussi autre chose, que ça va être beaucoup plus gourmand pour Unreal à gérer ça. Plus on va avoir une forme géométrique qui va être extrêmement précise et plus Unreal va avoir un petit peu, non pas du mal, mais il va falloir qu'il gère ça différemment. Donc ma tessellation, je vais la repasser à deux et on continue de regarder un petit peu les différents paramètres qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ceci. Vous avez, c'est ici le brush type, donc le type de brush. Par défaut, c'est additif. Ce n'est pas complexe à retenir. On ajoute de la matière sur notre niveau et c'est la valeur par défaut toujours de l'outil géométrie. À chaque fois qu'on va rajouter un objet sur notre niveau, ce sera toujours en additif, c'est-à-dire qu'on rajoute un objet. Si je sélectionne ici Substractive, qui est le deuxième choix, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever de la matière sur mon niveau par rapport à la forme géométrique que j'ai actuellement de sélectionner. Donc là, j'ai ma sphère de sélectionner et quand je rentre ma sphère dans ma forme géométrique de base que j'ai créée tout à l'heure et que ma sphère, je la passe en Substractive, comme vous pouvez le voir, ça creuse l'autre forme géométrique. Et ça, c'est sympa parce que très rapidement, on va pouvoir s'amuser à créer des volumes un petit peu spéciaux qui peuvent correspondre à ce que vous souhaitez et pas forcément travailler uniquement sur une sphère, un cube qui constituera votre niveau. Si j'appuie sur Play pour avoir le rendu et qu'avec mon personnage, j'y vais, vous voyez que non seulement visuellement, ça a bien creusé ma forme, mais au niveau vraiment de la géométrie, des collisions, etc., ça a vraiment fait le job. C'est-à-dire que mon personnage, il est bien debout, positionné là où il faut, soit la sphère. À tout moment, je vais pouvoir revenir dessus pour pouvoir modifier la position de la sphère. Je viens dans mon World Outliner ici, je sélectionne ma sphère Brush, c'est le nom qui lui a été donné, je peux la déplacer, je peux la supprimer et à la volée, mon mesh va retrouver sa forme initiale. Donc cet outil géométrie, il est vraiment super, super sympa pour pouvoir, comme je vous le disais, créer un semblant de niveau déjà dans votre jeu de façon à ce que vous puissiez travailler vous sur le gameplay sans vous préoccuper principalement de ça. L'outil géométrie est plus puissant que ça encore, mais il demande des notions que vous n'avez pas forcément en débutant dans Unreal, mais il y a d'autres cours sur Créagé qui vont vous permettre de pouvoir suivre ça de près.